Musique On en arrive du coup à la dernière intervention, donc Mehdi qui est en bout de table. Mehdi Mefter, donc du parti des indigènes de la République. Donc ce qu'on voit, et vous l'évoquiez à l'instant, cette montée des tendances politiques de repli d'entités réactionnaires qu'on a pu voir encore récemment dans le résultat de différentes élections, que ce soit du Brexit passant par Trump, plus récemment l'Autriche ou la France qui s'annonce, et on voit clairement qu'il y a une droitisation des thèmes électoraux. Donc à peu partout, l'islam finalement est devenu un argument électoral. Et cette islamophobie qui prend place sous nos yeux aujourd'hui semble être le révélateur en creux d'une crise existentielle qui traverse l'Europe. Effectivement, il y a un discours politique sans doute qui est instrumentalisé derrière, mais je parle du citoyen lambda, qui peut se sentir qu'il y a une relative perte d'hégémonie identitaire, politique, socio-économique, ou en tout cas une menace sur les conforts et les conditions de vie. Et considérant cela, est-ce que les questions de l'islam finalement ne sont pas devenues l'expression d'un clivage irréductible ? L'une des principales lignes de fracture qui empêche qu'il y ait une alliance des classes populaires. Comment parvenir à cette alliance dans une perspective coloniale ? Est-ce que finalement, et puis finalement, est-ce que cette alliance, elle est souhaitable ou pas, d'une certaine façon ? Est-ce qu'elle a encore une utilité aujourd'hui dans ce contexte d'hyperfragmentation ? Merci de m'avoir invité. D'abord, en fait, une petite idée de mon intervention, c'était en fait l'islamophobie comme un phénomène majeur, comme un axe majeur de la forte révolution coloniale. Alors généralement, on dit de nous qu'on est la marge, qu'on est la périphérie, mais là je voudrais d'abord, premièrement, faire d'abord le récit d'une grande révolution qui a changé une grande partie des rapports du monde. On parle beaucoup de la révolution d'octobre, on parle de la révolution française, mais on parle rarement de la révolution anticoloniale. Et cette révolution anticoloniale, elle était d'une importance capitale, parce que c'est à partir du fait colonial que le rapport à l'islam et aux musulmans a été structuré dans la République. Donc je vais d'abord partir d'un fait structurel dans le rapport de la République aux musulmans et à l'islam. Le contrôle de l'islam a été une constante de la politique française, je dirais, depuis l'intervention de Napoléon Polaparte en Égypte jusqu'à la... Que ce soit sur le plan hexagonal et sur le plan, en fait, des colonies. Donc, c'est ce qui fait que la République ne peut concevoir ses relations avec les communautés des humains que sous la forme d'un rapport hiérarchisé, pas similaire, mais d'une manière sous des formes renouvelées et complexes, aux colonies. De plus, l'islam en France n'est pas une croyance comme les autres. Mais c'est un fait culturel, qui bouscule d'une manière importante, en fait, les implicites de la nation française et de la République française. Pourquoi ? Parce que dès le début, dans la période coloniale, L'islam n'a pas été perçu comme l'antithèse de la chrétienté, mais comme l'antithèse de la modernité, de l'état moderne. Et selon cela, sans contrôle, elle était importante. Donc, j'ai dit que je vais faire quand même d'abord le récit de nos luttes, qui ont changé le monde et qui le transforme. Et selon cela, pour moi, en fait, depuis trois décennies ou quatre décennies, le retour, en fait, de l'islamophobique comme petit, situe aussi une réponse aux avancées et aux poussées anticolonialistes des Dali de la Terre et de Moussa Ta'afouna Fédéral. Je vais commencer, puisque c'est l'année dernière, le 55e anniversaire de la mort de France Fanon, par une citation d'une lettre qu'a envoyée France Fanon à l'époque à Ali Shaléati, un penseur musulman, majeur, musulman, iranien. Il dit ceci. L'islam a pris le devant en Asie et en Afrique dans la lutte contre le colonialisme et l'Occident. Pourquoi ? Parce qu'il a été la cible dans les deux continents des campagnes des colonialistes et de l'Occident. Je donne trois ou quatre exemples. La résistance au colonialisme était d'abord appris aussi dans certains contrées, s'y appuyait sur le référentiel musulman. Shamil dans le Caucase, Abdel Karim al-Khattabi dans le Rif, le martyr Omar al-Mokhtar en Libye, Azdin al-Qassan lors de la révolte de 1936 en Palestine. Et on a une foultitude d'exemples en Irak et ailleurs. Donc, je disais que la question du contrôle de l'islam, et pour contrôler l'islam et les musulmans, d'abord, première des choses, il faut saper les fondements matériels qui leur permettent l'autonomie de la gestion de leur culte. Comment ? La confiscation des biens mortes, c'est-à-dire l'ahbass. Ça, c'est la première des choses. Et c'est pour cette raison que les réformistes musulmans en Algérie, à leur tête ils ne m'ont dit ici, d'autres, ils réclamaient, la première des choses qu'ils réclamaient, la restitution des biens de ma mort, parce que c'était un outil important pour une gestion autonome de leur culte. Je rappelle que dans la période précoloniale, la gestion vécue était une affaire, mise à part une ou deux mosquées, Karawin, Zaytuna, Azhar et autres. C'était quelque chose qui a été... Parce que l'État ne pénétrait pas la société comme le pénètre maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'État civil, il n'y avait pas de frontières de cette manière. Donc, c'était quelque chose qui était d'une manière autonome. Et je dirais que ça se faisait au jour le jour. On n'avait pas besoin de police partout, on n'avait pas besoin de gendarmes partout, on n'avait pas besoin de murs partout. Donc, il n'y avait pas ce contrôle. Dans le cas de l'Algérie, l'Empire-Ottawa, c'était 15 000 personnes. 15 000 personnes, c'était impossible d'assurer le contrôle d'un territoire aussi vaste que l'Algérie. Je peux dire la même chose qu'au Maroc, même si c'est l'après une autre... C'est matérialisé d'une autre manière. Donc, je dis s'appeler. Deuxième chose, c'est la question du contrôle étatique de l'Islam et des musulmans. Il y a un phénomène de fonctionnalisation des imams. Il faut les contrôler. Il faut contrôler le mosquée. Il faut contrôler les prêches. Et c'est pour cette raison que... Une des revendications qu'on pourrait reprendre aujourd'hui, c'est pour cette raison que les lits d'hier sont un outil aussi pour nous aujourd'hui, c'est la liberté des prêches dans les mosquées. C'est-à-dire la fin de la tutelle de l'institution coloniale sur les mosquées. C'était une demande. Et il demandait plus ou moins... Parce que la laïcité, dans une période coloniale, comme on la vit maintenant, mais sous d'autres formes, était un outil de contrôle politique sur les musulmans. C'était déjà le cas, que ce soit l'islam instrumentalisé à des options politiques des colonisateurs, ou parfois, ça peut être dans la volonté d'utiliser l'islam contre lui-même, si j'ose dire. Donc, il va se passer des défaites énormes. Je rappelle la défaite de Dien Bienfou. Elle a ébranlé la République. La défaite en Algérie, en Cameroun, et dans d'autres endroits, c'est quelque chose qui a fait que la France était en crise. Et cette crise, pour pouvoir la résoudre, il y avait un coup d'État en France. Le général de Gaulle, on en parle beaucoup, comme le général, d'ailleurs, le général, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui assure des frontières physiques, mais assure aussi des frontières aussi internes à l'Empire, c'est-à-dire, une sorte d'infériorité, une hiérarchie, en fait, statutaire. Toujours, je vais quand même le citer, parce que c'est important, il me disait en 59, c'est-à-dire un an après avoir pris le pouvoir, c'est-à-dire, la France était en crise. Et une double crise, premièrement, la France a été reléguée à un second plan par rapport à l'échelle impérielle mondiale. Les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, ils vont devenir des acteurs majeurs. Et la France, un acteur mineur, comme la Grande-Bretagne, d'ailleurs. Ce sont les deux perdants de ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle la seconde guerre inter-européenne, ce qui est appelée la seconde guerre mondiale, en fait. C'était beaucoup plus une guerre civile européenne. Alors, quand il va arriver au pouvoir pour résoudre cette crise-là, parce que c'est une crise énorme qui touche les institutions, d'ailleurs, ça va donner naissance à la Ve République, qu'est-ce qu'il va dire ? C'est important de l'entendre parler des musulmans, à l'époque. C'est très bien qu'il y ait des musulmans jaunes, des musulmans noirs, pardon, des français jaunes, des français noirs, des français noirs, ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition, très important ça, à condition qu'il reste une petite minorité, être à la marge, être à la périphérie. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Quand on ne se raconte pas d'histoire, les musulmans, vous êtes allés les voir, vous les avez regardés avec leur turban et leur djallaba, vous voyez bien que nous ne sommes pas des français. Ceux qui prennent l'intégration et une cervelle de colibrie, même s'ils sont très savants, essayent d'intégrer de l'huile et du vinaigre, agiter la bouteille, au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans qui demain seront 20 millions et après, demain, 40, la panique démographique dont on a entendu parler lors de la primaire de la droite. Si nous faisons l'intégration, si tous les Arabes et les Berbères d'Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherez-vous de venir s'installer en métropole alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé ? Mon village ne s'appellerait plus Colombeil des deux églises, mais Colombeil des deux mosquées. Général De Gaulle, le 5 mars 59. En 62, la mort dans l'âme, c'est-à-dire malgré les potis, malgré l'OAS, De Gaulle, il est obligé de se rendre compte qu'il y a une défaite qui ne peut plus assurer le contrôle de l'Algérie. et il est obligé de vouloir toute cette période, c'était une volonté, comment on doit perpétuer les relations coloniales sur une autre base ? Comment faire pour qu'on ne perde pas les richesses qui sont littéralement pillées du Tchernan ? Donc, il va y avoir une nouvelle configuration parce que la poussi anticoloniale va continuer. la défaite de l'impériorisme américain en 1975, la révolution iranienne en 1979, je dirais même la révolution nicaragoyenne en 1979 aussi, et puis, l'arrivée, il va y avoir un double tournant, un tournant libéral, neolibéral, et un tournant contre-révolutionnaire. Comment ça va se matérialiser ? Un, l'arrivée au pouvoir de Reagan, de Dacher, une nouvelle question, l'invasion de Grenade. En 82, il va y avoir les grandes grèves de Talbot, du Citroën, à Aonis-Soubois et à Poissy. Comment ça va être interprété par le nouveau gouvernement socialiste ? Dans les années 62, on aurait parlé des luttes de classe, des mobilisations sociales pour les droits des travailleurs. Et bien non, on va parler d'une grève chiite, d'une grève dirigée par les intégristes. Ça, c'est Gaston Deferre, le ministre de l'Intérieur parce qu'en fait, l'incarnation de la répression, vous pouvez aller de Cazeneuve jusqu'à Gaston Deferre, c'est toujours une constante à chaque fois. Donc, une grève chiite, une grève des intégristes, et bien on va réinterpréter, on va resémantiser en fait, une grève qui a été considérée comme sociale ou à la rigueur pour les droits des travailleurs immigrés par une nouvelle, un regard qui va porter non sur les luttes pour un meilleur salaire, pour de nouvelles conditions contre le patronat, mais comme quelque chose de téléguider même pas l'Iran à l'État. Il va y avoir un an et deux ans après, il va y avoir la marche de l'égalité contre le racisme et c'est une marche qui est importante parce que pour la première fois, ça va matérialiser des luttes qui vont prendre la perspective, non seulement de changer nos pays d'origine, comme ça a été le cas à un certain moment par tous les mouvements de l'immigration de l'époque, c'était il faut faire la révolution, il faut soutenir la révolution dans le monde arabe, en Afrique, défendre l'indépendance de la Martinique, de la Guadeloupe, mais vouloir changer la France au sein même de l'hexagone, ça va se faire au début, ça veut dire à travers les mondes de l'économie et de la citoyenneté dans le cadre normatif de la réunion. Mais il va se passer comme une césure importante. Dans la manière, ça va être géré, ça va être mobilisé, le discours hégémonique de l'époque. Il y a d'une part les parents, c'est-à-dire le phénomène de la séparation chère et colonialiste. Il faut séparer d'une part les parents attachés à leur croyance archaïque, notamment, entre autres, les grévistes de Poissy et de Citroën, et de l'autre part, les beurres. Les beurres qui sont intégrables parce qu'ils vont chemin faisant se développer évoluées et ils vont finir par sortir de leur croyance barbare et décivilisée. Il faut que j'aille rapidement. et donc, en fait, ça va se mobiliser rapidement, tout un discours, toute une idéologie de contrôle social des musulmans qui luttent pour leur dignité au sein même de l'Hexagore. Ça va prendre la forme, entre autres, le ministre de l'époque va interner les musulmans, entre autres, l'armée et il va les interner dans l'aile. Un autre ministre va interdire momentanément à Tariq Ramadan de venir en France pour, c'est en 1995, me semble-t-il, si je ne trompe pas, c'est ça, briller, bon, c'est Jean-Louis Debré. Et voilà, c'est Jean-Louis Debré qui va se les interdire. Je fais partie des renseignements. Je me suis renseigné. Mais tu dis l'histoire. Voilà, et donc, je disais, il va y avoir toute une... C'est-à-dire qu'il va y avoir le référentiel musulman va devenir important dans les mobilisations pour la Palestine à la faveur de la deuxième intifada. J'ai vécu ce moment-là où j'ai vu le basculement à la fin des années 1920 et à partir des années 2000. Comment le référentiel musulman va devenir de plus en plus important. Les mosquées vont appeler aux manifestations pour soutenir la deuxième intifada. Donc, il y a un phénomène majeur, ce phénomène, c'est qu'il y a de plus en plus de mosquées, il y a de plus en plus de bars, il y a de plus en plus de hijab sous toutes ses formes. Donc, c'est une transformation majeure de la société française sous les yeux. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire, c'est un fait qui tirel, qui tirel, mais aussi politique. c'est la défaite de la défaite de la beurisation en fait, de l'immigration. C'est la défaite de cette volonté de séparer les modernes des non-modernes. C'est-à-dire, nous sommes collectivement, et c'est ça ce qui fait peur à la République. La République adore l'individu atomisé, qui est détaché de sa communauté, qui n'est pas un être collectif. Eh bien, nous, il faut une reconnaissance collective de nos droits. Et c'est en cela que le bousquement de la République, y compris dans ces institutions, ça doit être aussi un objectif stratégique. Puisque malheureusement, je n'ai pas le temps, donc il y a une dimension entre guillemets impériale, c'est-à-dire, parce qu'il y a trois phénomènes dans les années 80, la chute du mur de Berlin, la dislocation du bloc soviétique et l'entrée de la Chine à l'Organisation Mondiale du Commerce. C'est très important parce que ça va s'imposer toutes. Et donc, du coup, on aura besoin Mohamed Al-Jabi qui est un penseur qui a travaillé sur ces questions-là. Il disait, au début, c'était le péril rouge. On a à un certain moment parlé des périls jaunes. Eh bien, maintenant, on va parler du péril vert. Mais par contre, l'inonciateur ne parle pas de son propre péril pour l'humanité, à savoir le péril blanc. C'est quelque chose qui est resté caché. C'est quelque chose qu'il considérait comme universel, qui ne se discute absolument pas. Donc, il va y avoir toute une guerre en Irak, en Afghanistan et dans d'autres endroits, mais que l'impérialisme va séduire quand même des défaites énormes. la défaite d'Israël au Liban, la défaite des États-Unis en Afghanistan, sa défaite en Irak, qui va l'obliger à contourner sa stratégie d'une occupation directe de pays par d'autres biais, notamment, en fait, aider des États plus ou moins afrontaux. Et donc, toute cette instabilité, parce qu'on vit dans un monde instable, cette instabilité, elle est aussi le fruit de nos résistances et du fait qu'on change le monde. Et c'est pour cette raison que j'ai dit mal avec tous les récits sur la marge, les périphéries, parce que nous sommes de la majorité du monde. Les Danais de la Terre représentent trois, quatre, cinquièmes de l'humanité. Ce qui ne veut pas dire que c'est suffisant pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Nos objectifs, on les atteindra en construisant pour nos propres organisations, en tissant des liens de solidarité, d'entraide, parce que c'est fondamental pour nous, comme l'a dit Al-Kharwadal, avec les communautés noires, avec les communautés latinoises, avec toutes les communautés qui sont méprisées et infériorisées. Et troisième élément, c'est de créer des espaces, de créer des majorités au sein même des métropoles coloniales pour défaire l'ordre qui nous stigmatise, qui nous infériorise et contre lequel on lutte, mais notre ligne ne pourra réussir, qu'on le bouscule de fond en camp, de haut en bas et de bas en haut. Pour ce cas-là, c'est la fin. Merci, Madi, pour le récit de cette grande révolution anticoloniale, cette belle leçon d'histoire qui est colonnée de différentes dates, de différents moments. Ce que tu as rappelé tout d'abord, c'est que le contrôle de l'islam a été constante de la politique française, un outil de contrôle politique. Donc, l'islam n'est pas seulement un fait religieux, mais un fait culturel qui bouscule de façon implicite tous les impensés de la République. Et donc, dans cette histoire que tu as, dans ce tableau historique que tu as brossé, il y a effectivement les luttes de décolonisation. Il y a eu le néocolonialisme qui a été instauré après l'abolition de la fin du colonialisme politique, le tournant néolibéral au début des années 80, la marche pour l'égalité contre le racisme qui constitue vraiment un tournant en ce sens, et puis le fait que, petit à petit, le référentiel musulman va devenir de plus en plus important dans les luttes qui sont menées. Donc, on sent qu'il y a un tournant fin des années 80, fin des années 80, début des années 90, avec l'appel des mosquées, notamment, à soutenir la deuxième intifada, et que, finalement, ça devient un petit peu, en quelque sorte, l'axe structurant de reconnaissance collective de nos droits. En tout cas, l'un des axes structurants de reconnaissance collective de nos droits. Tu as cité aussi la chute du bloc, l'effondrement du bloc soviétique et la chute du mur de Berlin, l'entrée de la Chine dans l'OMC, et finalement, l'idée que le Péril vert s'inscrit, en fait, dans la suite logique un petit peu de tout ça, qui s'inscrit à la suite du Péril rouge et puis du Péril jaune. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu te dis, finalement, quand est-ce qu'on parle du Péril blanc ? Puisqu'on parle toujours de Péril venu d'ailleurs, mais jamais du Péril blanc. Voilà, donc en gros, pour ce tableau historique et l'issue que toi, tu te proposes, c'est finalement de sortir des cadres de pensée qui imposent une périphérie qui s'opposerait à un centre hypothétique. Et finalement, les damnés de la Terre constituent la majorité sur cette Terre et qu'il faut arrêter de penser qu'ils sont périphériques, qu'ils sont centraux, qu'ils constituent la plus grande part de cette humanité et que l'alliance viendra justement des alliances qui se développent à ce niveau d'un autre et à l'autre. Voilà, alors, d'avoir regardé cette vidéo !